Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour d'une grosse tête de l'Académie française. Retour sous la coupole de RTL de Marc Lambron. Une grosse tête qui pendant des années a eu l'habitude de rentrer chez elle à 21h, Christine O'Prent. Une grosse tête qui après le match du PSG hier soir va commenter le match au Crent Lambron sur les questions, Johan Rioux. Une grosse tête qui cherche encore la machine à café à RTL, Armel. Une grosse tête qui généreusement a décidé de reverser l'intégralité des recettes de ses spectacles à Roselyne Bachelot. Jérémy Ferrari. Bonjour. Et ! Et ! Et ! Une grosse tête qui a vu ses chaussures pour la dernière fois. En ce pire en pire. Quand elles étaient encore en magasin. En ce pire en pire. Bernard Maville. Bonjour. Mais où allez-vous vous arrêter, c'est de pire en pire ? Plus aucun respect. C'est parce qu'on vous aime, mon bon Bernard. Ah oui, je le sais bien, mais quand même. Puis vous êtes content de revoir M. Lambron de l'Académie française qui nous a manqué pendant ces longs mois de confinement. C'est gentil. Non, je n'étais pas vraiment confiné. J'ai eu un problème de calcul rénal. C'est pas vrai. Merci pour les détails. On m'a même opéré. Je vous le raconte. C'est le mal-dit du comptable. Pour un littéraire, c'est un comble d'avoir un problème de calcul quand même. Pardon ? Je dis que pour un littéraire, c'est un comble d'avoir des problèmes de calcul. C'est bien. Alors écoutez, on ne vous demande pas d'être drôle ici. Non, chacun a son emploi. C'est un peu triste pour moi. Qu'est-ce qu'il a à se tortiller là-bas ? On ne sait pas. C'est ma première fois avec Marc Lambron. Je suis très 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 fier et j'aurais adoré commenter votre intronisation et votre élection. Ah oui, ça aurait été formidable. Ça aurait été énorme. Et là, c'est la sensation. Ici, sous la coupole, c'est incroyable. L'élection absolument surprenante et à surprise de Marc Lambron. Incroyable. Il n'était pas favori. C'était seulement sa première fois qu'il se présentait. Et il est élu. En plus, c'est le fauteuil numéro 38. C'est un petit peu le lait. Oh, il le sait. Du numéro 10 au football. Au football, le numéro 10, c'est Pelé, c'est Maradona. Et maintenant, le 38, c'est quoi ? C'est Adol France. Maintenant, c'est Marc Lambron. C'est François Jacob. Il prend la succession de François Jacob. Prix Nobel de médecine. Il est absolument incroyable. Mais il devient le Benjamin à 57 ans. Ici, sous la coupe. Paul et on l'applaudit. C'est un exploit. Mais lui, il a... Marc Lambron. Johan a préparé l'émission. Oui, j'allais vous dire, Marc Lambron. Marc Lambron, je vous présente le seul con qui révise. Même si, je dois dire qu'à l'académie, il y a plus d'élections que d'érections. Mais bon. C'est pas mal, ça. Écoutez, je la note. C'est le vainqueur du Tour de France qui t'a donné la recette du dopage, quoi. Mais donc, vous avez vraiment révisé. Non, mais regarde, on a quand même... On a Christine Ocren, c'est quand même l'académie française de la télévision française. Oui, mais je n'y suis pas encore. Oui, mais je commence à vous rattraper. Et puis la marque, quand même, c'est... Mais vous avez tout fait, ça, que je ne comprends pas. Vous aimez le rock, vous avez fait 72 000 écoles. Mais comment ça rend dans le cerveau, là-dedans ? Vous avez bien lu mon wiki, hein ? Oui, non, mais j'ai même lu l'impromptu de Madrid. Oh là là ! En plus, je vous regarde tous les deux. Émission littéraire avec Yohann Rioux. On pourrait croire des jumeaux, regardez. Je suis moins intelligent, malheureusement. Sur le poil, oui. Il a l'étonnement d'une vache qui regarde passer un TGV. Oh ! Et là, je suis moins intelligent. Et là, j'ai de faire passer un TGV. Et là, j'ai vraiment un TGV. Et là, j'ai de faire passer un TGV. Merci.